Donc, comme à chaque vendredi, dans le fond, notre intention, c'est surtout de partager. Si vous avez eu le temps, dans le fond, de vous approprier les outils, bien, de partager un petit peu votre création, vos idées. Puis, encore une fois, si vous avez des questions, bien, on est là pour répondre, là, autant pour Google Maker que pour Scribble Maps. Mais, on s'est dit aussi qu'on aimait ça le vendredi, vous partagez, bon, peut-être soit un outil de communication pour la formation à distance ou un petit ajout, là, supplémentaire, dans le fond, qui est lié à la thématique, dans le fond, de la semaine. Donc, aujourd'hui, on s'est plus tournés vers, comme je le disais, mercredi, vers peut-être présenter d'autres types de cartes thématiques et également parler des données. Dans le fond, toute la question des données, surtout en géographie, là, je pense que, entre autres, certains manuels commencent à être de plus en plus vieux. Ça fait qu'il faut, comme, aller chercher de nouvelles données pour qu'il y ait, comme, plus d'actualité. Puis, avec Internet, bien, maintenant, c'est quand même facile d'avoir accès aux données. Mais reste après le pont, là, de venir traiter ces données-là. Puis, des fois, bien, ça peut se faire sous la forme, là, de cartes avec les élèves. Puis, on a trouvé peut-être une manière quand même simple, là, je dirais, de traiter des données. Donc, il sera question de ça aujourd'hui. Et on a un invité, Sébastien, donc, Sébastien Bergeron, qui est conseiller pédagogique, récit et univers social, si je ne m'abuse, à la conseillère des Bois-Francs, donc, dans la région, là, de Victoriaville, Drummond, pas Drummondville, Victoriaville, Prince-Ville. Non, 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 oui. Prince-Ville, exact. Etc. C'est pas facile à trouver, Prince-Ville, hein? Mais bon, ça a l'air qu'il y a des bonnes poutines dans ce coin-là. Ouais. Steve, ça prononce pas. Donc, on va vous présenter quelques cartes thématiques, là, Steve, vous en prête, vous va surtout, vous en, c'est lui qui va surtout vous les présenter. Mais je vais juste en présenter peut-être les deux premières, là, qui étaient plus contextualisées avec la situation. En février, on donnait une formation avec Chantal Derry, qui est didacticienne à l'Université du Québec en Outaouais, au campus de Saint-Jérôme. Elle s'intéresse beaucoup à la didactic de la géographie, puis elle nous avait présenté cette carte-là. Donc, en février, on dirait que, bon, oui, c'était intéressant, mais peut-être qu'on ne s'attendait pas à savoir que ça va être aussi intéressant, là, de compiler ce genre de données, là. Donc, en février, on nous a présenté cette carte-là, là, comme vous le voyez à l'écran. Donc, c'est une carte de type géomatique et selon la légende, donc jaune, c'était faible. Et puis, plus c'est foncé, en fait, plus ça attend vers le mot, bien, plus, à ce moment-là, l'activité, donc, du coronavirus était présente dans les régions du monde. Donc, en février, on voit que ça avait vraiment, là, explosé en Asie. Puis, on sent, bon, qu'au Québec, c'est quand même présent, mais moins. Puis, peu à peu, avec le temps, là, qui va passer, bon, la carte évolue. Donc, ça, c'était sur le site Health Map, il me semble. Oui, c'est ça, Health Map. Donc, c'est un site qui recense, dans le fond, toutes les maladies qui peuvent être prêtes, là, qui sont géolocalisées. Fait que vous pouvez mettre votre position puis essayer de voir, là, quelles sont les maladies proches de chez vous. Faut pas être trop hypochondriaque, mettons. Et peut-être dans le même sens, étant donné que, là, cette semaine, notre thématique, c'était la cartographie. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, là, hier, ça m'a fait penser, donc, à notre formation. Donc, un jeune Américain, je pense, du Tennessee, qui a créé, dans le fond, avec les données de l'OMS, donc, étant donné que les données sont publiques, il a créé une carte, donc, qui est interactive et qui montre, là, à chaque jour l'évolution du nombre de cas, de morts, etc., par rapport au coronavirus. Et il a un flux quotidien d'environ 30 millions, donc, d'utilisateurs, là, qui passent par son site. Et il s'est, là, fait offrir 8 millions de dollars pour ajouter de la publicité. Et ce petit jeune de 17 ans a refusé le 8 millions de dollars. Fait que je peux toujours vous mettre, là, l'article par rapport à cet ado-là, là. Je trouvais que c'était, bon, c'était peut-être intéressant, là, de juste vous en parler rapidement ce matin. Donc, c'est une carte interactive qui a créé avec, quand même, là, des données publiques. Voilà. Rapidement, on a identifié quelques cartes, bien, tu sais, si vous êtes là, vous aimez les cartes, moi, je les adore, je peux passer des heures devant une carte. Puis, bon, tout ça vient de quand j'étais jeune où j'ai, je me suis rendu compte, tu sais, mettons, quand le 11 septembre est arrivé, vous vous souvenez exactement où vous étiez, bien, moi, j'ai un moment précis dans ma vie où la carte a été très significative. Et, bien, tu sais, je me dis, bien, avec nos élèves, bien, il y en a certains qu'on peut aller chercher comme ça, là, donc, en créant des moments forts. Puis, bon, la carte peut être intéressante. Évidemment, j'étais un enfant des années 80. Puis, bon, j'avais peur, j'étais à la fois fasciné par les Russes et j'avais peur d'eux. Donc, j'hésitais entre Tretiak, qui était le gaulleur des Soviétiques, puis Ken Dryden, qui est le gaulleur des Canadiens. Donc, une relation amour-haine, évidemment. Et j'ai eu peur du jour après, et ce, c'est un fameux film après l'explosion de la nucléaire. Danny a sûrement, je me souviens certainement de ce film-là. Tout à fait aussi. Rocky IV aussi, n'oublie pas. J'allais parler de Rocky IV, Drago. Donc, et là, bien, moi, je regardais cette carte-là, je me souviens, puis je me suis dit, bon, les Russes sont quand même assez loin du Canada. Il y a l'Europe, puis l'Atlantique, tout ça. S'ils envoient des missiles, c'est pas si pire. Et je me souviens très bien de mon propre de GO1, qui nous dit de façon un peu désinvolte, bien, vous savez, si les Russes envoient des missiles, bien, ils vont les envoyer par le pôle. Et là, je me souviens clairement, là, et là, je suis traumatisé, clairement, là, donc. Et ce qui m'amène à dire que, bon, il y a certainement des cartes où il y a plusieurs façons d'amener, dans le fond, la carte aux élèves pour qu'ils puissent être vraiment un outil d'interrogation, de fascination aussi. Puis, bon, on en a sélectionné quelques-unes qui sont intéressantes, dont celle-ci, puis c'est un beau problème, dans le fond, si on demande aux élèves, par exemple, « Est-ce que tu es capable de tracer une ligne droite? » « Quelle est la plus longue ligne droite, dans le fond, qu'on peut faire sur la planète Terre avec un bateau? » Et on leur propose cette carte-là. Donc, à première vue, justement, cette ligne-là n'est pas droite, mais si vous… On peut peut-être mettre le lien YouTube, la démonstration, dans le fond. Merci, Maud. Donc, vous irez voir le lien YouTube qui présente, dans le fond, qui est la démonstration, que ça, c'est la plus longue ligne droite. Donc, si je prends un bateau, mon dériveur est brisé, je m'en vais en ligne droite, bien, je vais… je n'aurai jamais besoin, dans le fond, de tourner et je vais pouvoir faire le tour de la Terre. C'est quand même assez fascinant. Bien, pratiquement le tour de la Terre. Donc, ça, c'est une belle façon d'amorcer, d'aborder, si vous voulez, la projection. Puis, bon… Donc, d'aborder la projection et tout ça. Donc, c'est une façon intéressante, justement, de partir d'un problème, d'essayer de sketcher. OK, bien, plus longue ligne droite, j'ai l'impression, bien, tu sais, c'est clair qu'eux, ils vont… Vous pourriez faire ça en ligne. Donc, c'est l'idée aussi de l'exercice aujourd'hui. Donc, ils vont certainement se dire, bien, ça, c'est la plus longue ligne droite, c'est clair. Là, je vais longer l'Antarctique, n'est-ce pas? Et je vais avoir la plus longue ligne droite. Donc, voilà. Autre carte que je trouve bien, bien, c'est qu'ils évoquent les vacances. C'est si vous êtes sur une plage ou sur le bord de la mer, où vous voyez en ligne droite. Donc, c'est une autre façon intéressante de présenter la courbure de la Terre, donc, et les problèmes de projection que l'on a. Donc, je suis en face de l'océan, puis je vois où, dans le fond, un peu comme le même principe, si je creuse un trou dans la Terre, où je me retrouve, par exemple, de l'autre côté. Tout le monde le sait, on se retrouve en Chine. En fait, c'est même pas vrai. Fait que, voilà. Donc, plus sérieusement sur la question des données, parce que, bon, on va axer notre présentation sur cette question-là. Je vous amène sur un site qui est vraiment le fun, qui s'appelle World Mapper, merci Maud, qui, dans le fond, présente la Terre de façon, on va dire, pas morphologique, là, mais qui, dans le fond, présente la Terre en fonction des données. Donc, sur le site même, vous allez voir que vous pourrez, justement, consulter, par exemple, la Terre qui, sous forme de, l'augmentation de la population en fonction de la ville et tout ça. Et puis, bon, la proportion du territoire se fait en fonction du nombre. Donc, vous allez voir que le Canada est souvent absent, parce que, bon, en termes de population, on a un grand territoire, mais on est peu peuplé. Donc, puis, bon, la Chine aussi est souvent déformée et tout ça. Donc, ça présente les données de façon visuelle et intéressante. Dans ce cas-ci, bon, la population dans le monde, vous avez, là, une série de cartes, là, vraiment intéressante, qui, à la fois, présente le monde sous forme de cartes, mais aussi vient vous présenter un peu les données. Donc, c'est un peu un croisement visuel et c'est une bonne façon, par exemple, en monde contemporain, de travailler ces éléments-là ou en géographie, là, et là. Je ne sais pas si vous connaissiez World Mapper. Oui. Super, donc, vous allez pouvoir, moi, c'est clair que je rentre dans ce site-là, puis je navigue, puis, ah, je ne l'ai pas vu, celle-là, puis, genre, les dépenses militaires, par exemple, là, tu sais, bon, on laisse, on est, on pourrait comme anticiper, quel pays va exploser en termes de dépenses militaires, puis on le voit rapidement. Autre carte que je trouvais fascinante et que l'on peut regarder avec les élèves, c'est, dans le fond, les endroits où Street View est passé, et on constate que, bon, que, bon, c'est très occidental, justement, comme cartographie. Donc, c'est une façon, justement, d'aborder cette chose-là avec des élèves. C'est-à-dire, évidemment, un monde de la nuit qui peut être intéressant pour ce qui est de la pollution lumineuse, mais aussi de la densité de la population. En termes de bouffe aussi, on peut voir, bon, les McDonald's dans le monde. Donc, ça, c'est une carte que je trouve intéressante. Donc, voir, puis, bon, il y a des pays où il n'y a pas de McDonald's, donc ça peut être intéressant de voir où ils sont. Des trucs un peu plus excentriques, Dubaï, que vous connaissez certainement, donc, qu'ils ont créé, puis, en fait, ils sont en train de créer des îles pour le tourisme, qui, justement, ça va être des îles assez essolées en ce moment, mais qui reprennent la forme de la planète Terre. Donc, il y a tout un système, c'est comme une espèce de palmier aussi, donc, c'est des constructions humaines visibles à l'œil nu du monde. Puis, ce qui est drôle dans ça, c'est que le Québec, là, n'est à peu près pas identifié. L'île, c'est, en tout cas, il y a des îles qui forment le Québec, là, dans le milieu, puis ce n'est pas le Québec, là. Je ne me rappelle plus c'est quoi, là, mais... Autre élément que je trouve intéressant, c'est, bon, la question de l'Internet, tu sais, on a besoin, hein, c'est quoi, est-ce que, physiquement, on est relié aux différents pays avec des câbles souterrains, donc ça, ça peut être une carte fascinante à observer et voir, bon, sont où les réseaux principaux Internet, est-ce qu'il y a des pays qui sont moins, justement, ont moins de réseaux. Super, bien, c'est ça, c'était l'idée, un peu, vous faire redécouvrir, puis à un moment donné, bien, tu sais, tu arrives au bon moment, tu te dis, ah oui, bien, j'ai ça de planifié, bien, je vais pouvoir, comme, y retourner, là. Ah, puis bon, celle-là, je l'adore, là, c'est pourquoi elle est, non, elle devrait-il toujours être en haut de la carte, donc c'est une autre question qu'on peut poser aux élèves, donc c'est une convention, mais l'Australie a le droit, elle, de nicher en haut à gauche de la carte aussi, donc c'est toute une question de projection, de perception, et encore là, bon, de voir le Canada à l'envers, bien, tu sais, c'est, je sais pas, c'est un peu étrange, parce qu'on est tellement habitué de le voir dans l'autre sens. Donc, c'est ça, c'est des cartes qui marquent l'imaginaire, qui sont petites, qui peuvent être intéressantes pour, justement, traiter, traiter des, de la carte comme telle, puis peut-être marquer l'imaginaire comme moi, je l'ai été quand j'étais jeune. C'est pour ça que j'ai certainement développé une fascination pour les cartes. Dany avait envoyé sur Arte une vidéo, c'est ça, qui explique les câbles marins? Ouais, c'est qu'en fait, en monde contemporain, j'aime beaucoup compléter les cartes avec une émission sur Arte qui s'appelle « Le dessous des cartes », qui vient un peu expliciter la dynamique, les enjeux géographiques et géopolitiques. Alors, quand tu as présenté ça, j'ai eu un flash, il me semble que j'ai présenté justement aux élèves une émission, là, sur… que j'avais… en fait, que j'avais fusionné même avec Edpuzzle, ça s'appelle « Le dessous des cartes », puis c'était la guerre des câbles sous-marins entre les pays pour avoir un accès plus rapide à l'Internet. Donc, c'est tout ça, les télécommunications. OK. Merci, Dany, de la ressource. Puis, bon, je termine ce petit tour d'horizon-là de cartes, je vitrine de cartes avec un outil, bon, les cartes historiques, donc un outil qui pourrait être intéressant pour vous, pour trouver des cartes historiques. Et ce qui est le fun de cette carte-là, de cet outil-là, c'est que ça vous permet de naviguer sur un globe et de voir, dans le fond, les cartes historiques disponibles. Donc, par exemple, je vais peut-être juste faire un partage d'écran. Donc, ce qui est le fun, c'est que vous pouvez naviguer, dans la carte, où vous le voulez. Vous vous déplacez, vous pouvez chercher avec le moteur de recherche. Et là, bien, ici, à droite, vous avez les différentes cartes historiques qui sont disponibles. Donc, ici, je pourrais aller voir si j'en ai pas une, dans le coin de Princeville. C'est plus là. Entre Thetford Mines, c'est plus la 20. Et donc, ici, bien, j'ai celle-là de 1962. J'en ai une du 1750. Vous avez, vous descendez, là, comme ça, là, Lower Canada, 1803. Et donc, dans le fond, vous avez une série de cartes qui touchent cette région-là. 1867, tiens. Et ensuite de ça, vous pouvez aller voir la carte directement sur le site, parce que c'est, dans le fond, c'est une espèce de répertoire de plusieurs cartes historiques. Donc, ça vous permet de chercher dans plusieurs banques de cartes de façon plus conviviale, c'est-à-dire qu'en utilisant le globe terrestre. Donc, vraiment, c'est un incontournable. incontournable, là, si vous voulez aller chercher des cartes historiques, là, intéressantes pour votre cours d'histoire de 3 ou de 4, ou même, j'imagine, en secondaire, 1 et 2, là, pour, voilà. Donc, ça termine un peu la petite présentation des cartes. Peut-être deux choses à retenir, là. Bon, éveiller l'intérêt des élèves pour les cartes avec des problèmes fascinants. Puis, bon, deux, bien, deux ressources qui touchent les données, à la fois WorldMapper, puis à la fois, bien, OldMap Online, puis, ce sont des ressources, d'après moi, qui méritent votre attention. Voilà. Je voulais simplement revenir rapidement, là, sur le fait que vous pouvez toujours demander, dans le fond, sur campus.récis.qc.ca, un badge, là, donc, soit de participation ou de technologie pour attester que vous avez participé à cette formation sur la cartographie. Donc, n'hésitez surtout pas à le faire. D'ailleurs, je pense que, Nathalie, je ne sais pas si tu l'as bien reçu, mais donc, ta demande a bien été complétée et acceptée. Puis, n'hésitez pas, si jamais, tu sais, plus tard, vous travaillez avec une carte ou même vous l'expérimentez en classe, bien, à ce moment-là, vous pouvez toujours retourner sur campus, soit nous transférer, par exemple, votre carte, nous transférer une production d'élèves, par exemple, et à ce moment-là, on pourra, là, vous attribuer le badge conséquent. Donc, je vous remets le lien, dans le fond, de Campus Récis dans le clavardage. Merci. Donc, nous, ce qu'on a décidé de faire avec, on a suivi, là, une formation, je pense, c'est à la queue, ça, ce que vous avez présenté, Google Makeup, puis on a décidé de pousser un petit peu plus loin, puis de combiner un peu la géo et l'histoire dans le même projet. Donc, ici, on a le concept de romanisation, où ce que l'élève, il part du fait que, bon, à Rome, il y a certaines infrastructures, un aqueduct, des arcs, des colisées, des temples, des thèmes, et, bon, il doit les situer sur sur Google Makeup, en ajoutant des images, en ajoutant des icônes, en ajoutant des couches, bon, et après ça, bien, l'élève, il est amené à comprendre le concept de la romanisation, que les Romains vont dupliquer, vont multiplier le modèle qui existe à Rome, donc ils vont le dupliquer ailleurs et partout, aux quatre coins de l'Empire romain. Donc, comme j'ai dit, l'élève, il part, on va partir vraiment des ruines qui existent aujourd'hui, qu'on retrouve, qu'on est capable de voir quand même, de repérer assez facilement, et donc on en a cinq à trouver, et ensuite, l'élève doit en placer 20. Donc, on laisse vraiment, on donne des choix à l'élève. Bien, en fait, on lui donne, l'élève, il ne doit pas trouver des ruines romaines, c'est qu'on lui dit, bon, regarde, on va placer telle, telle, telle ruine sur une carte. Est-ce que je peux partager mon écran, Rome? Oui. Dans le fond, si tu regardes le menu à droite, je ne sais pas si tu es dans l'onglet présentation, si tu vois accueil, partage d'écran, caméra, je ne sais pas si tu vois... Est-ce que tu vois l'enregistrement en cours? Oui. Là, si tu vois, ensuite, il y a atelier, et ensuite, il y a présentation. OK, partage d'écran, parfait. Partage mon écran. Si tu n'as pas... Oui, c'est bon, on te voit. Ça fonctionne, là, on voit bien en ce moment. Là, c'est beau, on voit bien. Parfait. Donc, le but de l'activité, c'était vraiment, on a une liste de ruines romaines qu'on contribue à l'élève. Et l'élève doit... Tu sais, c'est sûr qu'au départ, il ne se pose pas vraiment de questions, on lui dit, OK, l'élève, il va venir placer l'amphithéâtre de Fula, il va venir placer un autre amphithéâtre, des aqueducs. Bon, il vient placer les éléments sur la carte. Et au final, l'élève, bien, il va finir que, à force de placer les ruines romaines un petit peu partout sur la carte, il est amené à comprendre que l'empire romain, bien, le modèle qui existe en Italie, les romains vont l'avoir reproduit aux quatre coins de l'empire. Et on veut l'amener à comprendre le concept de romanisation, donc, à partir des infrastructures, à partir de la diffusion de la culture, à partir, justement, de la diffusion de ce modèle-là. Comme là, j'ai juste mis un élément, c'est l'amphithéâtre qu'on retrouve en Dalmatie. Mais moi, ce que j'aime, c'est qu'au lieu d'utiliser les... Donc, oui, on va demander à l'élève de situer l'amphithéâtre, OK, c'est en Croatie, mais ça, ça correspond à quelle province de l'empire romain. Donc, là, on parle de la carte de l'empire, qui est une carte sur Alloprof. On s'entend, là, je crois qu'il manque quand même quelques provinces romaines, mais c'est déjà un bon point de départ pour que l'élève dise, bon, OK, parfait. J'ai retrouvé tel, tel... Juste à passer au deuxième amphithéâtre, c'était sur la liste, OK, c'est en Afrique, parfait. L'élève est amené à les situer. Et moi, ce que j'aime de Google Make-up, c'est que lorsqu'on regarde les éléments qu'on va venir placer sur la carte, j'ai mon amphithéâtre. Et si je... Normalement, quand je clique dessus, il y a quelque chose qui se passe. Mon amphithéâtre de tout là, OK. Et là, bien, l'élève est en mesure d'aller chercher une image, est en mesure d'ajouter une description. Et on peut demander à l'élève, OK, bien, tout ce qui se retrouve en dalmatie, dans cette province romaine-là, tu vas mettre ces éléments-là en bleu. Les autres éléments que tu vas retrouver, par exemple, en Gaule, moi, je demandais aux élèves de les mettre en orange, par exemple, ou en rouge, je sais, peu importe. Ça, on laissait ça à la description de l'élève. Et au final, pour avoir travaillé quand même beaucoup avec Google Make-up, l'année passée, on était vraiment dans les premiers balbutiements où je demandais aux élèves de placer, là, des éléments, là, sans tenir compte, vraiment, de l'aspect de l'Empire romain. Bien, les élèves étaient, les élèves trouvaient ça intéressant. Vous voyez que c'était une nouvelle façon pour eux d'explorer des concepts, soit géographiques, ou encore historiques. Et si je reviens à mon document, donc, on vient placer, là, quand même, ces 25 infrastructures, 25 ruines romaines. J'aurais pu demander, également, là, mettre mon tableau dans l'autre sens, en mode paysage, et demander, peut-être, la fonction, à quoi se servait un amphithéâtre, à quoi se servait le mur d'Adrien, à quoi se servait un temple, ou, bon, etc., etc. Ça aurait pu être, également, une possibilité. Et, finalement, on termine avec la question. J'aurais pu utiliser une opération intellectuelle, établir des liens de causalité, par exemple. Prédiger un texte d'environ 50 mots dans lequel tu expliques ce qu'est la romanisation. Donc, l'élève, à partir de tout ce qu'il vient de voir, est-ce qu'il est en mesure de m'expliquer ce qu'est le concept de romanisation? On s'entend que ce n'est pas une activité d'introduction. Moi, je pense que c'est une activité de conclusion de chapitre qui pourrait amener l'élève à... Je pense que, tu sais, on fait le tour de la question du concept de romanisation qui est au cœur du chapitre. Et l'élève, bien, au final, il nous crée une carte qui est franchement intéressante. Si tu permets, Maud, j'ai un deuxième petit projet à présenter. Ou s'il y a des questions, là, tu sais, moi, je vais comme ça, là. L'autre projet qu'on a bâti, qui a été testé par une enseignante et qui, franchement, a bien fonctionné, là, bien, en fait, elle a eu droit à une période, puis ensuite, les élèves ont dû quitter à cause de la pandémie. Tu sais, les territoires... Le territoire industriel en géo de deux, donc, c'est une activité qui a été développée. Donc, au départ, encore là, c'est vu en fin de chapitre. On pose des questions, là, des opérations intellectuelles. On pourrait voir ça comme une espèce de mini-test, peut-être à la fin, là, du chapitre. Moi, j'aime bien ça, là, travailler les opérations intellectuelles déjà, là, au premier cycle du secondaire. Ici, c'est rien de vraiment complexe, mais ça vient terminer un peu, là, le chapitre. Donc, on pourrait l'utiliser en évaluation. Et au final, après, bien, on demande à l'élève de venir situer des caractéristiques d'un territoire industriel. Donc, le territoire industriel, à l'étude, ici, c'était la liminerie de Bécancourt qu'on souhaitait utiliser parce qu'on retrouve un aéroport, un port en réseau de distribution, réseau ferroviaire, etc., etc. Donc, ce sont tous des éléments qu'on retrouve. Avec les instructions, là, bien entendu. Et à la fin, on demandait à l'élève de traffer un petit, un portrait sommaire de, bon, un peu comme les grilles qu'on voit en histoire. Mais nous, on a décidé de l'adapter en géo parce qu'on trouvait que c'était quelque chose d'intéressant, également. Donc, le secteur d'activité, on revient sur les facteurs naturels, pourquoi telle industrie se développe à tel endroit, les facteurs humains aussi qui sont visibles sur la carte. Et si je reprends mon territoire industriel, donc, j'ai commencé, là, un petit quelque chose, là. La séance n'a pas pu me distribuer, là, les éléments des élèves. Mais, ce qu'on peut retrouver, c'est que c'est en tant que Bécancourt, c'est quand même un petit peu dans notre coin. Et on avait le fleuve, donc on avait décidé, là, d'y aller avec ça. Donc, on a, justement, la limiterie de Bécancourt. On voit qu'on a créé une couche qu'on a appelée territoire industriel dans laquelle on vient ajouter nos éléments. Donc, on a le port. Donc, moi, ce que j'aime, c'est qu'on peut rajouter des images, on peut rajouter des descriptions. Et l'élève, ce qu'on souhaitait, en fait, c'est que l'élève vient de situer, ah, OK, on a des foyers de population, donc on a un bassin de main-d'oeuvre, on a un bassin, mettons, qu'on passe à Trois-Rivières également, donc il y a un bassin de consommateurs, peut-être pour des produits qui sont faits à la limiterie. Et là, on commençait à ajouter nos éléments. Donc, les autres éléments qui manqueraient, par exemple, dans la carte, c'est notre réseau de distribution, c'est notre aéroport, il y en a un à Trois-Rivières, il n'y en a pas un avec en cours, mais il y a un petit héliodrome, je pense, pour les hélicoptères. Donc, on aurait pu l'ajouter. On a nos zones urbaines, notre réseau routier, on a la 40 qui passe proche, on a la 20 ici, on a le… Tu sais, c'est des éléments qu'on souhaite faire prendre conscience à l'élève. C'est un territoire industriel lorsqu'il se développe, mais ça demande des infrastructures en particulier, notamment celle-là. Donc, l'élève vient les identifier à partir des éléments. Puis ensuite, dans mon territoire, indiquez-le à l'étude, mon aéroport, comment il se nomme? Donc, viens me le nommer. Ça ne marche pas juste l'aéroport. Comment il s'appelle cet aéroport-là? Le port à qui? Comment il s'appelle? C'est le port de Bécancourt, ça peut être le port de Trois-Rivières également. Donc, il y a des éléments comme ça que nous, on souhaite prendre en considération lorsqu'on fait réaliser ce type de carte-là aux élèves. Et puis, le seul X, présentement, nous, qu'on a vécu pour l'avoir testé, c'est qu'on fonctionne avec Microsoft. Donc, les élèves n'ont pas de compte Google. Les TI à notre pièce sont un petit peu réticents à ce qu'on crée des comptes Google aux élèves. Je ne sais pas trop pourquoi. En fait, je sais pourquoi. Et là, nous, on travaille avec cet outil-là en univers social. Et de plus en plus, il y a des profs qui se tournent vers Google en univers social parce que les outils sont intéressants. On s'entend qu'on développe des aptitudes numériques aux élèves et on les fait travailler sur différentes plateformes. qu'il y a juste, bien, je te donne une carte, utilise, si on est loin, des cartes papier à utiliser des petites légendes. Là, les élèves, ils s'amusent à utiliser, bon, bien, moi, je vais prendre la petite maison pour mes foyers de population. Je vais prendre la veille pour le fleuve Saint-Laurent. Je vais utiliser la petite vienne ici pour la léminerie, tandis qu'un autre élève va utiliser d'autres comptes. Donc, ça permet de les personnaliser. Et ça a créé des cartes qui sont quand même assez interactives pour… Puis j'imagine, tu sais, dans ce cas-ci, entre autres, la fonction de carte satellite, ça pouvait vraiment aider les élèves à venir identifier, par exemple, si on les voit bien, par exemple, le territoire industriel, l'industrie. C'est juste plat, parce que ici, il y a la centrale nucléaire. Là, on ne peut pas le prendre en exemple, étant donné qu'il n'y a plus en éternet à ça. Mais ce qu'on a trouvé, Maud, par exemple, c'est qu'on ne peut pas zoomer suffisamment. Tu sais, ce qui est plat avec le Google Make-up, c'est qu'on n'a pas le studio. Donc, on a trouvé Tannan, on s'entend, on ouvre un autre onglet, on ouvre Google Maps, et on s'en va en studio pour, exemple, trouver le réseau de distribution. Si je ne me trompe pas, les lignes d'hydro passent à peu près ici pour s'en aller, se raccorder ici. Donc, là, on n'avait pas le choix, il fallait absolument utiliser Google Studio pour aller sur le boulevard et voir que, oui, effectivement, la ligne d'hydro passe ici. Et on se zoomant un peu, bon, OK, il y a un réseau ferroviaire, donc les élèves doivent faire une petite recherche pour savoir à ce qu'appartient ce réseau ferroviaire-là qui passe à Bécancourt. Des éléments que les élèves vont, on dirait qu'étant donné qu'on est directement devant l'ordinateur, les élèves, bien, ça ne leur dérange pas de faire un petit peu plus de recherche, de faire des trois clics. Des fois, ils ne savent pas trop comment, mais ils posent la question. « Hé, monsieur, là, ici, là, je ne suis pas capable d'aller voir, mais je pense que ça va être ici, le réseau de distribution d'électricité, comment que je fais? » Là, il y a un autre élève qui arrive, bien, c'est facile, tu as juste à ouvrir un autre onglet, tu t'en vas sur ce vidéo, puis tu vas le voir. Moi, je l'ai fait, ça a fonctionné. Donc, les élèves s'entraident en utilisant ce type de plateforme-là. Et tu sais, je ne sais pas si c'est l'effet de nouveauté, mais les élèves étaient vraiment emballés par le projet, puis l'année passée, je l'avais fait sur les métropoles. Ça fait que les élèves devaient me situer cinq métropoles par continent. Bon, c'est hyper simple, mais le fait qu'ils puissent personnaliser leur légende, puis souvent, les élèves, bien, ça, je n'enseigne pas à des élèves qui sont en or. Et pour eux, bien, faire des dessins, ce n'est pas quelque chose qui les intéresse, comme moi, ils n'ont pas tant de talent, là, pour, au niveau artistique, ils ne sont pas comme ça, maintenant. Et là, bien, pour eux, c'est simple. J'ajoute une icône, j'ajoute une petite couleur, j'ajoute une image, j'ajoute une brève description. Pour eux, là, c'est vraiment pas compliqué. Et tu sais, même que j'avais des suggestions d'élèves, on pourrait en faire un autre, aussitôt qu'on ouvrait un territoire en géo, on pourrait faire une, on pourrait en faire un, tu sais, on pourrait en faire un, tu sais, ça leur tentait, là. Puis, mettons... Même pour eux, ça peut devenir un moyen, des fois, de venir résumer par eux-mêmes, tu sais, la matière ou de se faire une synthèse, là. Parce que, mettons, que j'ai une musique, je pense que j'en ai, des projets d'élèves qu'ils ont fait l'année passée, dans ceux qui sont partagés. Donc, ne m'appartenant pas. Vous voyez, là, l'année passée, je n'avais fait un avec l'Empire romain, mais ce n'était pas aussi détaillé, mon idée n'était pas aussi détaillée que celle de cette année, de celle que je vous ai présentée. Donc, si c'est un élève qui a mis l'ensemble des éléments, je ne sais pas si l'élève, ah, l'élève a pensé à mettre des photos. Donc là, c'était un début. Si je ne savais pas trop vers où je m'en allais avec ça, mais je me souviens que lorsqu'on a commencé le chapitre sur le Moyen-Âge en histoire de 1, là, les élèves, eux autres, ça leur tentait de faire des cartes sur, je pense que c'est celle-là, avec les cathédrales, avec les habillées, ce genre de choses-là. C'est un élève qui est allé personnaliser davantage, qui est allé chercher des éléments. Mais pour eux, c'était pas compliqué de faire ça. Puis go, 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 on a envie de ce genre de projet-là. On a parlé des lieux touristiques. Les élèves... C'est intéressant aussi, Sébastien, ce que tu dis, d'y aller des fois par bouchée. La première année, tu as fait un peu comme un test. C'est une activité que tu commences. Puis la deuxième année, quand vient le temps de la refaire, bien là, elle est plus peaufinée. Tes intentions sont plus claires. Ça devient presque plus un projet, là. Je trouve ça intéressant, l'évolution aussi de la tâche. Parce qu'au départ, quand on se lance là-dedans, bien là, tu sais, on sait pas trop comment on se lance. Tu sais, vraiment, on se lance, on sait pas trop. Fait que tu sais, l'année passée, ça a donné, bon, les élèves sont allés positionner des éléments sur une carte. Donc, on a compris le concept de romanisation. Mais moi, je l'avais vu à la caisse. Puis là, je me suis dit, il faut que j'essaye ça. Je n'ai pas le choix. Je me dois d'essayer ça avec mes élèves. Et c'est là que certains élèves m'ont dit, regardez, monsieur, là, on peut changer la couleur. On peut rajouter des éléments que moi, je n'avais pas tant eu le temps. Mais je savais très bien que les élèves, eux autres, seraient en mesure de m'en apprendre. Ça, il ne faut pas avoir peur. Tu sais, parfois, les profs sont découragés puis ils se disent, ça, je le vois parce que je fais beaucoup de robotique avec les profs et les élèves. Puis eux autres, ils ont peur de ne pas tout savoir. Mais tu sais, c'est pas grave. C'est pas grave de ne pas tout savoir puis c'est bien correct. Les élèves sont là pour nous en apprendre. On sait les bases. On sait vers où on se dirige avec notre projet. Puis ensuite, bien, c'est comme ici, l'élève, il a dit, bien, regarde, moi, je vais les mettre en... Non, ça ne fonctionne pas. On a du rouge ici, du jaune. Donc, il est allé par continent. Ici, là, je pense qu'il s'est trompé. Il y a des élèves qui ont dit, on va vous rajouter des piquaires, là, mettons, moi, j'aimerais ça aller voir la tour Eiffel, mais tu ne l'avais pas mis dans ta liste. Ça fait que, tu sais, je mettrais des piquaires. Je ferais ça en bonus, monsieur, je peux-tu faire ça? On n'empêchera pas les élèves de travailler non plus. Mais les élèves, ils étaient emballés par le projet. Puis ça, c'est quelque chose que moi, j'ai trouvé intéressant parce qu'aussitôt que je sortais le cahier d'activité, là, c'était quasiment la crise en classe. Non, ça ne me tente pas, on ne va pas faire ça. Puis là, ça arrive avec un petit projet comme ça. Oh, ok, là, le discours a changé, là, tu sais, quand même, de façon, puis après ça, à la fin de l'année, bien là, c'était comme un petit peu plus outillé, puis on s'est lancé dans du Minecraft, on s'est lancé dans des projets de plus grande envergure. Mais, tu sais, sinon, moi, ce que j'aime présentement, c'est que je monte du matériel, je donne en formation au prof, puis après ça, bien, il y a un prof qui dit, moi, je veux le faire, mais je ne me sens pas assez outillé, je vais avoir trop de questions, les élèves, etc., je m'en vais en classe avec lui, puis d'autres, on teste, tu sais, juste à penser à David avec son projet de Minecraft, tu sais, c'est assez fou, là, qu'est-ce qu'il a fait, là, c'est le projet qui va être présenté la semaine prochaine. On a une question dans le clavardage, Justine, elle voulait savoir un projet, là, par exemple, comme territoire industriel, ça a été testé en classe, ça a pris à peu près combien de périodes? Après, je te dirais, répondre aux opérations intellectuelles, peut-être une demi-période, les élèves, c'est un travail qui était fait en équipe de deux, donc, tu sais, c'est correct, je te dirais, maintenant, trois périodes faciles, maximum, tu sais, trois, ceux qui ont pris jusqu'à trois périodes, c'était des élèves, qui est peut-être un petit peu moins crainquées, peut-être un peu moins avec les aptitudes techno un peu moins développées, mais sinon, moi, ce que je laissais faire aux élèves aussi, c'est que, tu sais, oui, mettons, je prends les ruines romaines, oui, 25, c'est beaucoup, mais en même temps, en même temps, les élèves partagent la carte, ils travaillent, ils sont deux à travailler sur la même carte, donc ça va quand même assez rapidement. Si je reprends le projet de territoire industriel, c'est sûr qu'on a des opérations intellectuelles, ça se répond quand même assez bien. Ensuite, ici, il y a un petit peu plus, je dirais peut-être un cours pour remplir le document et deux cours facilement pour faire la carte, puis tu sais, moi, je suis toujours open à ouvrir le local d'info sur l'heure du midi pour que les élèves puissent mieux travailler, puis tu sais, étonnamment, étonnamment, souvent, ce que je me rends compte, c'est que quand on leur fait faire des projets techno, des projets vraiment tournés vers les technologies d'une belle plateforme, et quand on rouvre le local sur l'heure du midi en parasco, ou en parasco, puis ça, les élèves, des gens qui ont, des élèves qui ne s'y attendaient peut-être pas nécessairement, c'est eux qui sont là. Donc, moi, je suis fait que j'avais une bonne relation aussi avec mes élèves qui faisaient en sorte qu'ils étaient davantage tournés pour venir, mais trois cours. pour répondre à ta question, finalement, les trois cours, ça peut être, c'est correct. Celui de Rome est un petit peu moins long. Les élèves ont juste à placer puis à répondre à une question au final. Deux cours, ça peut être suffisant pour que deux cours, si les élèves connaissent déjà la plateforme, j'irais comme ça. Tu sais, un cours, on demande aux élèves tout simplement, ok gang, premier cours, on s'en va à l'ordinateur, vous allez vous créer un compte Google, ça leur prend un compte Google, c'est pas le choix. Et là, on a toujours des amis qui ont un cellulaire pour activer les comptes des autres amis parce que ça prend un numéro, un numéro de téléphone, il faut envoyer un texto avec un code. Une fois que ça, c'est fait, les élèves ont un compte Google, moi, je les laisse taponner sur la plateforme, ça vient comme meubler mon 75 minutes et je leur demande de commencer. Il faut qu'ils se partagent la carte. C'est des affaires qui n'ont pas nécessairement déjà faits. Donc là, je leur dirais, ok, on se partage la carte parce que vous êtes les deux, oui, parfait, fermez votre navigateur, retournez dans Google les cartes parce que vous retrouvez la carte, oui, elle est là, parfait, excellent. Et là, je les laisse partir et je m'assure que, mettons que les 5 premiers, les 5 premiers éléments sont déjà sur leur carte. on s'entend, c'est super simple, à quoi Alexandrina, mais là, le problème avec ça, mettons que je retourne dans ma carte à moi, moi, ce que j'ai expérimenté et ce que j'ai eu comme problème, c'est que là, les élèves, ok, ils le trouvent, c'est super bien, ils vont l'ajouter, mettons que je ne l'ajoute pas à la bonne couche, mais vous comprendrez. Et là, les élèves, le problème, c'est bon. « Quelle icône que je prends? » Ça, ça peut être l'ombre. « Quelle couleur que je prends? » Ça, ça peut être l'ombre. Des fois, on leur donne des trucs, vous allez prendre ça, vous allez prendre telle chose, ça peut déjà les aider beaucoup, parce que sinon, ça, c'est un petit problème que j'ai trouvé. Puis, je vous dirais que c'était surtout un problème qui était présent chez des filles, de prendre, « Bon, je prends-tu le rose foncé ou je prends le rose pâle? » Tu sais, là, c'était les... Et les gars, c'est un peu moins... Une alternative, tu dis, c'est, place tous tes repères, puis une fois que ça, c'est fait, bien là, on va choisir le style, etc. Personnaliser davantage, oui. C'est ça. C'est comme ça, ça devient une deuxième étape qui est créative quand même puis qui est importante, je pense, mais au moins, on s'assure, tu sais, que la majorité des repères sont placés. Exactement. Puis, tu sais, ici, il y a quand même une complexité parce que là, l'élève doit situer l'amphithéâtre sur une carte pour dire, « Ok, c'est en Croatie, parfait. Il se situe où? » Après ça, il doit comparer deux cartes, il doit comparer cette carte-là et la carte avec une carte, mettons, de Google pour dire, « Ok, je vais venir le situer, c'est à peu près ici, ok, donc c'est en Dalmatie. » Là, il y a un niveau de complexité qui est un petit peu plus… Mais il faut avoir fait beaucoup de géographie avec les élèves au préalable pour être en mesure qu'ils comprennent les cartes. Parce que des fois, vous allez dire, « Ben, c'est juste deux cartes, c'est pas super compliqué. » Je comprends, c'est l'échelle, donc de changer d'échelle, des fois, ça peut être très compliqué, tu as raison, mais je pense que c'est une compétence à développer puis à travailler en effet avec nos élèves. Ben, merci beaucoup, Sébastien, je pense que c'était vraiment intéressant, puis je trouve que c'est cool aussi d'avoir… c'est des projets qui ont été expérimentés en classe, ça donne vraiment une bonne idée, puis je pense qu'on peut retenir plein de choses intéressantes. Nous, aujourd'hui, on avait quand même une petite chose à présenter, je ne sais pas si vous avez encore du temps. Je vais vous parler rapidement des données en géographie. Dans le fond, c'est juste parce que c'est comme une manière de traiter des données géographiques de manière super simple. Donc, je vais faire un partage d'écran pour vous le montrer. Donc, par exemple, on pourrait partir du PIB. Là, je suis sur une page de Wikipédia, la liste des pays par PIB, par habitant. On pourrait venir chercher les données ici, là, qui nous intéressent. Et grâce à l'outil Google Sheet. Dans le fond, Google Sheet, c'est le comparable de Excel. Donc, on pourrait venir ici sélectionner les données. Donc là, vous voyez, j'ai comptabilisé, par exemple, le pays par habitant du Canada, des États-Unis, du Brésil, du Pérou, etc. Donc, on vient tout simplement, donc, dans Google Sheet, sélectionner les données. Ensuite, on fait insertion, graphique. Donc là, on va obtenir un graphique circulaire, donc, qui peut y avoir, là, souvent, par exemple, dans les manuels ou peu importe. Mais ce que nous, on trouvait vraiment intéressant, c'est que, donc, quand ici, là, dans l'éditeur de graphique, à droite, qu'on vient changer le type de graphique, donc, on a simplement à cliquer sur « Diagramme circulaire » et on vient sélectionner, ici, la carte géographique. Donc, on arrive, là, et on a, en temps réel, je vais quitter ça pour qu'on le voit mieux, on voit, en temps réel, là, une carte statistique avec, donc, nos données qui sont intégrées à la carte, donc, qui sont interactives, là, quand on circule sur la carte et on peut voir afficher le PIB par habitant. Là, par contre, je pense que j'ai une petite erreur avec ma Colombie, là, qui est plutôt, en tout cas, qui n'est pas 144 000, mais plutôt 14 000. fait que j'ai une petite erreur dans mes données. Ici, il y a un zéro de trop. Donc, j'imagine que si je vais enlever le zéro, la carte va s'adapter. Yes! Donc, oui, Andréanne, je refais le chemin, c'est allé un petit peu vite. Donc, je vais supprimer mon graphique. Donc, je pars de données. Je peux venir ici, là, par exemple, dans Wikipédia, prendre les données du Fonds monétaire. Je vais me chercher quelques pays, quelques données de PIB par habitant et je me fais un tableau. Donc, j'inscris les données, deux colonnes, donc, pays et PIB par habitant. Ensuite, on sélectionne toutes les données et moi, j'ai même sélectionné les titres. Ensuite, on fait insertion, graphique. Là, par défaut, ça va nous donner un diagramme circulaire. c'est donc ici, là, dans le type de graphique qu'on va venir choisir au lieu du diagramme circulaire la carte. Et donc, là, on a notre carte dynamique et donc, on voit que, bon, plus le PIB tend à être petit, tant le PIB par habitant tend à être petit, ce sera rouge et plus il est élevé, ce sera vert. Je pense que c'est une manière, là, de traiter les données assez rapidement. Et je voulais juste vous dire, si jamais, donc, vos élèves n'ont pas accès à Google Sheets, c'est possible de le faire également dans Excel. Donc, c'est vraiment, là, c'est tout simple, c'est presque la même procédure. Donc, j'ai écrit mes données, j'ai mon PIB par habitant, je viens sélectionner mes données, je vais faire insérer, donc, je vais choisir graphique et après, je vais aller chercher carte coroplette, qui est un synonyme, là, j'ai googlé ça tantôt, qui est un synonyme pour vraiment, c'est l'appellation précise, là, pour parler, justement, des cartes où est-ce que les couleurs, là, des cartes statistiques où est-ce que les couleurs vont identifier une concentration plus importante ou moins importante. Donc, ici, par contre, vous voyez, il y a seulement une couleur, j'imagine que c'est peut-être possible de changer la couleur, donc, plein d'autres, plus d'options, si jamais vous voulez jouer avec ça, mais sachez, donc, que c'est possible de faire autant dans Google Sheets que dans Excel. Je pense, une manière quand même facile, donc, de traiter des données pour nos élèves puis de les voir de façon visuelle et géolocalisée. voilà. Et oui, on a mis, dans le fond, tout à fait, Steve a raison, dans le diaporama, on a mis, bon, des petites captures d'écran pour bien expliquer comment faire si jamais, là, vous pourriez même les partager à vos élèves, là, pour leur montrer rapidement un petit tutoriel pour comment traiter, justement, ce genre de données-là. voilà. Je ne sais pas si c'était à Steve, à Dany, peut-être dire, en attendant, où trouver des données. Donc, on vous a mis plusieurs liens, donc, que ce soit population data, on a mis aussi un lien vers, bon, cette année, les feux de forêt dans le monde, ça a été quand même un phénomène assez majeur, donc, si jamais vous voulez voir des données par rapport à ça, sinon, il y a des sites comme Données Québec, Données Canada aussi, qui ont plusieurs listes de données, ça peut être intéressant à traiter avec les élèves. Perspective Monde, donc, de l'Université de Sherbrooke aussi, c'est un site qui contient plusieurs données. Donc, dans le diaporama, là, vous allez retrouver tous les liens vers ces données-là. En fait, c'est très simple, c'est que je partais toujours des données statistiques, donc, pour ceux qui ne connaissent pas Worldometer, en fait, c'est une compilation de statistiques en direct, en évolution constante, et en fait, comme je le disais pendant que j'étais débranché, j'utilise beaucoup Worldometer au deuxième cycle au secondaire, davantage en monde contemporain, mais on peut l'utiliser de secondaire 1 à 5, et je parle beaucoup des données statistiques, donc, je ne parle pas nécessairement d'un pays, mais je vais beaucoup parler, partir d'un enjeu d'une problématique qui est souvent ici, si vous regardez, des problématiques liées à monde contemporain comme population, pouvoir, richesse, environnement, donc l'environnement qui est plus ou moins à monde contemporain actuellement, mais souvent, par exemple, je partais d'une problématique, l'élève devait choisir une problématique ici, par exemple, comme la famine, on pouvait faire des liens avec l'actualité, et je demandais, par exemple, aux élèves d'aller chercher des informations sur un pays précis qui vit une problématique et de décortiquer, donc, tant qu'à faire, bien, j'allais chercher le régime politique, des données statistiques économiques, l'IDH, et expliquer, par exemple, les causes et les conséquences liées, par exemple, ici, à la sous-alimentation de tel pays choisi par l'élève. Donc, ça permettait d'investir, d'intégrer des problématiques bien précises en monde contemporain. Je le faisais souvent à la première étape, donc, ça brisait la glace, ça leur permettait, il y avait des choix de sujets, de problématiques en monde contemporain, il y avait ça, ils filaient en associant cette problématique-là avec un pays. Puis, Worldometer, pour ceux que ça intéresse, en fait, c'est un regroupement de statisticiens, des universitaires qui sont totalement indépendants, donc aucunement affiliés politiquement à aucun gouvernement, ils n'ont pas d'affinité économique non plus avec quelques groupes commerciaux. d'affinité économique et d'affinité économique et d'affinité économique